A Tel Aviv, il y a un instant pour évoquer la question des colonies israéliennes. On poursuit le décryptage avec l'invité des carnets, Jean-Paul Chagnolo, professeur des universités, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Bonsoir Jean-Paul Chagnolo. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez entendu, vous étiez déjà en ligne, vous avez entendu le reportage d'Antonin Boissonnet à Amona et Silouad. Les colonies israéliennes, c'est un sujet qui provoque beaucoup de passion, évidemment en Israël et dans les territoires palestiniens, pour nous aider à y voir clair. Est-ce qu'on ne ferait pas d'abord un petit peu d'histoire et de droit finalement ? Des avant-postes comme Amona, il y en a 97 en Israël. Il y a 131 colonies considérées comme légales par Israël. Mais du point de vue du droit international, vous nous confirmez que toutes les colonies sont bien illégales. Écoutez, je crois qu'effectivement, il faut partir de la distinction entre le droit international et puis ce que peut faire Israël, qui a, du point de vue du droit international, le statut de puissance occupante. Donc en termes de droit international, ce sont les territoires occupés, Jérusalem-Est, la Cisordanie et même Gaza. Alors que Gaza a été évacué, ça reste considéré comme des territoires occupés. Et il y a une règle très très forte, c'est que la puissance occupante ne peut pas installer sa population ou une partie de sa population sur ce territoire. Vous avez ça dans les conventions de Genève, dans les résolutions des Nations Unies, dans la Cour internationale de justice, et c'est la position de l'ensemble des États du monde, y compris les États-Unis et bien entendu de la France. Donc les choses sont extrêmement claires de ce point de vue-là. Donc toute colonisation, quelle que soit sa forme, est illégale au regard du droit international. Maintenant, si on prend le problème du point de vue israélien, on a affaire en fait à une occupation militaire. Donc en fait, quand on veut faire des faits accomplis comme ça, il faut l'enrober d'un point de vue juridique uniquement israélien. Alors même qu'Israël n'a pas le droit de le faire, elle prend le droit. Et elle l'a fait en plusieurs étapes. La première étape, pour être très bref, c'était conforme au droit international parce que l'argument qui conduisait à saisir des terres était un argument de sécurité. Et dans la Convention de Genève, on dit que la puissance occupante peut temporairement réquisitionner des terres. Et en fait, on a installé une base militaire qui devenait, quelque temps plus tard, une colonie. Et puis on s'est aperçu, dans une affaire très célèbre en Israël, il s'appelait Eon Moré en 1977, que c'était bien pour les colons. Et d'ailleurs, les colons, à l'époque, l'avaient clairement dit devant la Cour suprême. Et du coup, la Cour suprême avait interdit ce recours systématique à ce principe de sécurité. Donc il a fallu inventer autre chose. Et à partir de 1978-79, avec l'arrivée de la droite au pouvoir de Begin en 1977, on a inventé la notion de terre d'État, qui remonte au code ottoman de 1858, puisque la Palestine a été jordanienne, elle a été britannique, elle a été fondamentalement sous l'Empire ottoman. Et donc, dans les terres d'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si des terres ne sont pas cultivées, l'État peut les réquisitionner et en faire ce qu'il veut. Mais vous voyez, c'est un recours très très artificiel, une sorte de formalisme, mais c'est grâce à ce formalisme que la plupart des colonies ont été ainsi construites, sous couvert, entre guillemets, d'une égalité ottomane, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs que les Palestiniens appellent ça le retour du sultan. Et il reste enfin un dernier point que vous évoquiez à l'instant. Les terres privées, là pour le coup, en principe, on ne doit pas y aller, même selon le droit israélien. On a contourné avec la notion de terres d'État, mais avec les terres privées, c'est interdit. Et il y a eu des dizaines de cas où en fait, ça s'est fait quand même. Et le dernier que vous évoquez, c'est le dernier d'une... Ce n'est pas le dernier, il y en aura d'autres. D'une très longue liste, il faut bien comprendre que ce processus que vous évoquez, il a commencé dès 1968, à Hebron en particulier. Donc voilà. Donc là, on va franchir un pas qui est extrêmement grave, qui serait une légalisation parfaitement artificielle, évidemment par rapport à ce que je viens de dire, et qui serait qu'on porterait atteinte, y compris aux terres privées des Palestiniens. Le procureur général, qui est un personnage important dans le système légal israélien, qui défend généralement les positions du gouvernement, a lui-même prévenu que ce projet de loi était non conforme au droit, ce qui signifie, en quelques mots si possible, que la Cour suprême, in fine, devrait le rejeter normalement. Logiquement, oui. Mais voilà, on est dans cet artifice tout de même, c'est que si on devait aller au bout, et là, la Cour suprême ne le fait pas, c'est contraire au droit international, carrément. Une fois encore, toutes les colonies sont illégales au regard du droit international, sauf que la puissance occupante a les moyens militaires d'imposer ce qu'elle veut sur le terrain. Ce projet de loi visant à régulariser 4000 logements dans les colonies, c'est le bébé de la droite nationale religieuse, le foyer juif de Naftali Bennett, qui gouverne avec Benjamin Netanyahou. Même si le projet ne devient pas une loi, s'il est retoqué, il fera avancer ses idées. Est-ce que ce projet politique revient à nier tout droit aux Palestiniens à avoir un jour un État ? C'est ce que semblait dire Naftali Bennett. Rapidement, s'il vous plaît, pardon. Écoutez, en quelques mots, c'est une vieille histoire qui a commencé, je vous le disais, en 68, et ce sont des faits accomplis. Et l'idée, en fait, derrière ça, Naftali Bennett et quelques autres, c'est d'arriver à une situation telle qu'on pourra annexer, de facto, pas des jurés, mais de facto toute la zone C, c'est-à-dire 60% de la Cisordanie, et empêcher la création, un jour, d'un État palestinien. Et juste un mot sur l'actualité, en principe, dans quelques jours, je crois autour du 21 décembre, si la date est confirmée, il va y avoir une conférence internationale Israël-Palestine à Paris, à l'initiative de la France, et c'est précisément une conférence que notre ministre des Affaires étrangères disait, il faut vraiment sauver la solution à deux États, justement parce qu'il y a ce processus de colonisation qu'ils ont depuis des décennies, et qui, à terme, pourrait effectivement empêcher la création d'un État palestinien, ce qui serait absolument dramatique, et qui conduirait évidemment à une situation à nouveau de violence, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc derrière le droit se cache une réalité politique tout à fait fondamentale. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo pour vos explications, et donc on verra dans les jours et les semaines qui viennent quelles sont les suites, notamment, de l'examen de ce projet de loi illégal. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonsoir. Jean-Paul Chagnolo, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages sur la région, dont tout récemment l'Atlas du Moyen-Orient, paru aux éditions Autrement. de l'École d'Ottawa,